Salut à tous, bienvenue dans l'émission Côté Comics et comme d'habitude on commence par l'actu avec Julien. Transition magique. C'est reposant, écoute. C'est vrai que c'est fatiguant en fait d'introduire comme ça. Un peu de compassion c'est bien. C'est dur d'introduire. Je m'excuse auprès des familles. Ça commence bien. C'est parti, une actu assez légère cette fois. On va parler ciné, surtout on commence par Deadpool. Deadpool qui est en tournage messieurs. C'est en tournage. Un Reynolds a porté le vrai costume. On a eu les premières images du costume de Reynolds en action en plus. Et donc il tourne mais il se propose déjà. C'est la pose sexy. C'est la pose Burt Reynolds. Là c'est la pose cramée. Il y a aussi une pose très... Peut-être pas là mais on le voit sauter. Et on l'a même vu en action. Exactement c'est ça voilà. Non mais on l'a vu dans l'émission de Mario Lopez où on a vu enfin la première fois le costume. On a vu enfin le costume et on l'a vu mettre un grand coup de projecteur dans la tronche de Mario Lopez. Et certifier que le film serait PG-17. Et ça c'est une bonne chose aussi. Ok. Le film se lance le 12 février 2016. Et Ryan Reynolds a dit, pour parodie Spider-Man, de grands pouvoirs appliquent de grandes irresponsabilités. C'était fun. A la fois original, clair et concis. On reparle Deadpool un peu plus tard il me semble. Tout à fait. On passe de l'autre côté, chez DC, Batman Superman Dawn of Justice, la première image de Lex Luthor interprétée par Jesse Heisenberg. Voilà, le crâne rasé, l'air méchant, c'est Lex Luthor. Voilà, c'est pas trop dur normalement. C'est pas très dur pour le coup mais ça a quand même plaisir d'avoir une première image. Donc on attend toujours le premier trailer de ce film qui devrait arriver apparemment sur la rumeur avec Mad Max. Le film donc le 15 mai. Voilà, pour le film c'est le 27 avril 2016. On est impatients. Pas d'anecdotes sur Mad Max qui a foutu la caméra dans la tronche de... Non, pas cette fois. D'accord, bon très bien. N'hésite pas si t'as un truc à dire. Non mais c'est bon, je me retiendrai pour ma chronique. Tu peux ici. D'ici toujours on passe à Suicide Squad. Beaucoup de nouveaux acteurs. Encore, voilà. Il y a beaucoup de vilains dans ce film. Beaucoup de personnages, bah oui. Beaucoup de personnages, beaucoup de vilains. Donc Killer Croc rejoint le casting et il sera interprété par... Il est à gauche, vous le connaissez. On l'adore dans Oz. Dans Lost. Et il s'appelle... Ah. Adewala qui est nommé Abdebadge. Oui. Pardon à sa famille et tout, voilà. Steve Trevor sera interprété par Scott Eastwood. Donc c'est le deuxième, je vais être dans l'ordre. On a King Shark. Donc le requin pas très gentil. Qui sera interprété par le boxeur Raymond Olubowail. Et enfin, la rumeur, c'est Jackie Earl... Jackie Earl Haley pardon. Qui est interprété Rorschach évidemment dans Watchmen. Qui pourrait jouer le penseur. Ah je crois que ça allait encore être Lex Luthor du coup. Parce qu'il a un petit côté Lex Luthor. Non mais... Tous les cheveux des gens sont pas Lex Luthor. D'accord. Et on finit sur Jared Leto qui continue sa transformation en Joker. Il tise petit à petit ses cheveux qui se coupent, ses cheveux qui deviennent blancs. Voilà, ça regarde de fou. Il y a une nouvelle image presque tous les jours en fait. C'est plutôt... Il s'amuse un peu dans ce rôle. Suicide Squad ce sera le 5 août 2016. Là aussi on l'entend ou pas. C'est pas vous ? Non on l'entend ça. Ça peut être une bonne surprise quand même. Ça peut être une bonne surprise. On a des grands acteurs derrière et ça peut faire quelque chose de bien quoi. Disons qu'il serait peut-être un peu de temps qu'un film avec beaucoup de personnages. soit bon. Parce qu'on le sait que d'habitude dès qu'il y a plus de 2 super-vilains c'est mort. Donc là on espère que la malédiction soit un peu brisée. Sauf que là les super-villains seront le rôle des... Enfin... Et on aura l'introduction de personnages qu'on attend depuis un long moment. On attend Harley Quinn, on l'aura enfin cette fois avec Margot Robbie. Et ça c'est... Ça va faire plaisir à beaucoup de monde qui l'attendent depuis 92. Oui. On verra ce qui se passe. On finit déjà l'actu avec Wolverine. Il y aura bien un 3. Mais ce sera le dernier film de Hugh Jackman. Pleure pas tout de suite. Pleure pas tout de suite. Alors il avait dit il y a genre 2 semaines que je ferai jusqu'à ma mort. Ouais jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort. Et puis 2 semaines après finalement je ferai le dernier. Voilà. Donc on espère bien évidemment qu'il ne mourra pas tout de suite après le film numéro 3 qui genre il avait anticipé et tout. Parce que ça aurait été jusqu'à la mort du personnage en fait. Ça sort en mars 2017. Toujours réalisé par James Mangold qui a fait le 2. Voilà pour l'actu. En enchaîne justement on avait Deadpool. Ryan Reynolds a joué Deadpool mais il a aussi joué. Green Lantern. A Jordan tout à fait. Donc le débat messieurs. Faut-il reprendre des acteurs ayant déjà joué un rôle de super héros. Alors comme exemple on a Ryan Reynolds. On a Chris Evans. On a Ben Affleck. On a Brendan Roof. On a Ali Berry. Aaron Taylor Johnson. Nicolas Cage arrêtez moi. Je t'arrête. Merci. Donc faut-il les reprendre ces acteurs là. Finalement. Qui commence ? Si si. Je vous lance. Je vous lance. David je te lance. Allez David. Je dirais que pour moi c'est pas une mauvaise chose dans un sens. Parce qu'on arrive quand même à avoir des évolutions de très bonne qualité d'un personnage à l'autre. Parce qu'on peut prendre l'exemple de Nicolas Cage qui était très mauvais en Ghost Rider. Et qui était très bon en Big Daddy. Le film l'a pas aidé. Le film l'a pas aidé. Mais il était très bon en Big Daddy, il était très mauvais en Ghost Rider. Oui d'accord. On prend Atom dans Flash ou Arrow. Qui est très bien incarné par Brandon Roof. Et après on regarde le massacre qui était Superman Return. Attention à ce que tu dis. Sinon Julien il va se lever. Il va te défoncer. Après le seul qui sort un petit peu du lot pour avoir toujours été de qualité. Pour le moment c'est Aaron Taylor Johnson. Qui était très bon en kick-ass. A voir ce qu'il va valoir en Silver. Pour le moment il est au-dessus du lot. Mais après à voir pour les autres quoi. J'attends beaucoup de Ben Affleck en Batman. Je dois être un des rares qui forge de grands espoirs sur le personnage. Non, je te soutiens. Qui avait fait Der DeVol. Pour ceux qui n'auraient pas vu. Comment oublier ? C'est vrai que quand on regarde sa filmographie actuelle. Pourquoi le film vous ne l'avez pas vu ? Pardon. Quand on regarde sa filmographie actuelle avec tous les films qu'il a fait. The Town, Argo et les trucs derrière. On voit qu'il a pris énormément de charisme derrière. Et il ressemble vraiment au Batman de Dark Knight Returns. C'est un très bon acteur. La question finalement c'est pas tellement est-ce que c'est un bon acteur pour jouer le rôle. C'est que est-ce que c'est embêtant d'avoir deux rôles de super-héros. Et deux rôles importants comme Der DeVol et Bruce Wayne Batman. Jouer par le même acteur. Si les films étaient bons, oui. Vu que souvent les premières adaptations ou leurs premiers rôles sont mauvais, c'est beaucoup moins gênant. En gros, si le deuxième, il faut oublier le premier. Voilà, ça passe. C'est à peu près l'avis que j'ai aussi. Ok, Daredevil est un rôle super important, mais le film est passé super à la trappe. Franchement, lorsque l'on dit qu'on reprend des acteurs qui ont déjà été dans des films, j'ai l'impression que des fois les gens ne sont même pas au courant qu'ils étaient déjà dans des films auparavant tellement les rôles n'étaient pas transcendants. En Green Lantern, je veux dire, c'est un secret pour personne. Il s'est cassé la figure comme presque aucun film. Daredevil, il s'est toujours fait démonter. Les 4 Fantastiques, il a beau y en avoir deux, ils ne sont pas considérés comme étant de bons films. Donc je veux dire, comme ça, ça peut aller très vite. Je veux dire, les acteurs, à part là dans la dernière entre guillemets génération de films, sont presque nouveaux du coup pour le téléspectateur lambda. À part le fan de comics qui va faire le lien, sinon souvent les trois quarts des films dans lesquels ils ont joué avant, les films de super-héros, j'entends. C'est limite, ah bon, il était dedans ? Et c'est encore plus flagrant pour Chris Evans, par exemple, qui a énormément changé physiquement. Encore heureux, parce que bon, pour Captain America, c'était un peu obligatoire. Ou pour Ben Affleck, encore une fois, Daredevil qui n'aura pas non plus marqué les esprits. Donc du coup, pour vous, c'est-à-dire qu'à Chris Evans ou à Ben Affleck, maintenant, après les Batman, ne pourront plus faire d'autres rôles vraiment de super-héros. Parce qu'ils auront leur rôle qui leur a vraiment défini. Oui, parce que cette fois, les rôles auront été beaucoup plus marquants. Alors après, je ne dis pas à chaque fois que c'est à cause de l'acteur. Je veux dire, jamais je dirais que Green Lantern était mauvais à cause de Ryan Reynolds. Il y est pour quelque chose, c'est sûr. Mais il n'y avait pas que ça, très loin de là. Donc, ouais, non, là, je pense que maintenant, ils ont été dans des rôles vraiment marquants. Et c'est vrai que si demain, Chris Evans me sort, ouais, bon, je joue Magneto. Là, par contre, c'est non, c'est qu'il y a vraiment un os, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est... Souvent, on a des... Chez les fans qu'on appelle un peu hardcore, quand on touche souvent aux personnages... On est un univers qui adapte donc de comics, des personnages qui existent déjà, des personnages qui sont bien ancrés dans la conscience un peu populaire. Et du coup, d'avoir des acteurs un peu différents, moi, par exemple, ça me gêne un peu. Parce que j'ai la vision d'un personnage. À la limite, si un acteur prend le rôle et qu'il ne ressemble pas trop, c'est pas grave, ça devient cet acteur-là, mais d'avoir, je ne sais pas, le même acteur dans un autre rôle, ça me... Et en même temps, c'est aussi un peu le rôle des acteurs de pouvoir jouer plusieurs rôles et de faire oublier que ça avait joué avant. Après, on peut prendre, limite, la situation inverse. Je veux dire, par exemple, des Punisher, il y en a bien eu trois. Il y en a bien eu trois acteurs. Alors là, pareil, comment tu gères ton identification ? Les dessinateurs changent aussi également dans les comics non-stop. Et notre ami David va en parler tout à l'heure. Par exemple, Captain America peut énormément changer au niveau du physique d'un dessinateur à l'autre. Teaser, teaser. Et donc, voilà, je pense que... Ouais, ouais, ouais. Après, qu'un personnage soit joué par plusieurs acteurs et qu'un acteur joue plusieurs personnages, c'est pas la même chose ? C'est pas la même chose, mais je trouve que c'est peut-être moins grave. Surtout si, à nouveau, les rôles n'étaient pas marquants auparavant. C'est peut-être moins grave. C'est vrai, comme tu dis, tu prends un film où tu as deux acteurs qui ont explosé en termes de super-héros. Tu prends le film Wanted, dont j'avais parlé dans une ancienne émission. Tu as quand même Chris Pratt qui joue dedans. Personne n'a le souvenir de son rôle dedans. Et tu prends James McAvoy. Il est quand même passé du personnage principal, donc de ce film, qui n'a pas marqué les esprits, même s'il n'était pas mauvais du tout, au professeur Xavier. Et aujourd'hui, il est indéboulonnable avec Patrick Stewart du professeur Xavier. Limite, on a presque envie de dire que, lors de leurs premières expériences, les acteurs ont pu, limite, faire quelques tests. Ils se sont préparés pour leurs vrais rôles, en fait. Ils testent un peu, oui. C'est à peu près ça, parce que tu regardes des premiers rôles très marquants en tant que super-héros. Il y en a eu très peu qui ont très bien fonctionné. Je ne suis même pas persuadé de pouvoir en citer un. Daniel Junior, quand même. Robert Daniel Junior en Iron Man. Oui. Mais lui, il est resté dans ce rôle-là, il n'a pas fait autre chose entre-temps. Après, ça dépend aussi de ce que la personne a pensé des anciens films. Par exemple, moi, c'est vrai que Daredevil, je l'ai plutôt apprécié. Notamment la direction. Comme tout le monde. C'est clair. Donc, du coup, c'est peut-être un peu plus délicat pour ce type de personne qui a apprécié les anciens films. Maintenant, bon, Daredevil, ça ne date pas d'hier, c'est clair. Ben Affleck a eu aussi ce changement physique, comme pour Chris Evans. Je pense que ça peut passer à l'aise, du coup. Je suis d'accord là-dessus. La seule exception, c'est Reynolds qui a fait un movie role plus un movie role et qui reprend son movie role pour essayer d'en faire à bien, maintenant. Ouais. Non. Je pense que c'est une belle conclusion, effectivement. Allez. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous allons laisser la parole aussi à David, qui va nous faire une petite chronique. Et donc, il va nous parler de Captain America. Non, non. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais il y a du Captain America. Il y a du Deadpool. Voilà. Il va nous parler de Rob Leifeld. Alors, Rob Leifeld, que moi, j'ai surnommé l'Edwood du comics. Ou le dessinateur le plus mauvais de tous les temps. Sachant qu'Edwood est considéré comme le plus mauvais réalisateur de tous les temps. Rob Leifeld, il n'est pas très loin en termes d'ego et de qualité. Sachant qu'à son actif, il est connu pour la création d'un plagiat d'un personnage de DC Comics, Deathstroke, qui est devenu un personnage emblématique de Marvel, qui est Deadpool. Mais il a aussi fait des séries que moi, j'ai beaucoup apprécié étant ado, qui était Youngblood, que je présente ici. Chez Image Comics. Chez Image Comics, qu'il avait créé dans les années 90. Si on peut parler de Leifeld, il a commencé en 1985 chez DC Comics avec Hawking Dove. Donc, une petite série qui n'a pas énormément fonctionné, mais qui lui a permis de se faire la main dessus. Mais il est parti rapidement chez Marvel pour faire New Mutant et X-Men, qui étaient ses premiers titres chez Marvel. Mais il a rapidement voulu prendre son indépendance. Et donc, il a créé Image Comics avec d'autres personnages, d'autres dessinateurs tels Jim Lee ou les autres. On a appelé cette période l'Exodus, parce que quasiment tous ont dessiné sur la série X-Men. Ils ont cherché à amener leur label ensemble pour avoir les droits, en fait, sur leur personnage. Voilà. Et donc, à cette époque-là, ils ont édité énormément de séries, de Spawn à Danger Girl et d'autres séries un peu plus obscures, mais qui ont bien fonctionné à l'époque, qui étaient Cyber Force ou Wildcats, qu'on trouve ici. Wildcats. Wildcats, qui était une série qui a même été adaptée en série animée aussi, avec son personnage emblématique qui était Rip Clow. Il regarde évidemment des choses bizarres. J'étais en train de me dire, mais où il a pêché ses comics là ? Oh non, j'ai eu quand même. Non mais non. Mais il sortait dans les années 90. C'est à bout d'histoire là quand même. Mec, dans les années 90, j'avais deux ans. Excuse-moi. C'est à bout d'histoire. Dis tout de suite que je suis vieux. T'es vieux. Mais je t'en prie, continue quand même. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit à la parole. Mais Lifehade, la polémique a rapidement pris des grosses proportions, sachant qu'il a pas mal… Aussi grosses que ses dessins. Voilà, aussi grosses que ses dessins. Bim, bim. Avec un Captain America qui a été… Voilà. C'est vrai qu'il a fait le tour du monde. Il a été, oui. Cette image a fait le tour du monde avec un physique totalement disproportionné. Et c'est la pierre angulaire de la polémique sur Lifehade qui était toujours dans le plus. C'était du comics Popcorn. On allait dans des proportions surévaluées en termes de physique, en termes de dessin des personnages féminins, au niveau du gore, au niveau du sang. Et ça a, on va dire, eu son petit succès au départ. Mais ça… De manière assez immonde. De manière assez immonde. Et donc, c'est vraiment à cette époque-là qu'il y a eu une grosse divergence d'opinion avec Jim Lee, qui a décidé de partir… Qui voulait faire des bons dessins, lui. Voilà, qui a voulu faire des bons dessins et qui est reparti chez Marvel. Et qui a repris en plus toutes ses séries en repartant. Et son dernier coup d'éclat, ça a été un plagiat monstrueux de Captain America, qui était appelé Agent America. On le voit sur l'image qui est vraiment une copie conforme à… Moi, ça n'a rien à voir ! Tu rigoles ou quoi ? Attends ! Mais l'Eiffel, pour éviter le procès avec Marvel, a racheté un vieux personnage qui avait été créé par Simon & Kirby, donc les créateurs de Captain America, qui s'appelait Fighting America. Et donc, il a eu les droits d'utiliser le personnage, mais avec certaines restrictions. Du type, Agent America n'avait pas le droit de lancer son bouclier, parce que c'est spécifique à Captain America et d'autres trucs dans le genre. Après, ce qu'on peut retenir de l'Eiffel, c'est qu'il représente tout ce que les fans de comics aiment et détestent à la fois. Parce qu'il est vraiment dans la surenchère à l'américaine. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'Européens fans de comics, on aime un dessin un petit peu plus travaillé. Et il était vraiment typique des années 90, avec tout ce qui était bulles financières et les trucs derrière, où il était vraiment dans la spéculation. Ses comics se vendaient très bien sur les premiers tirages. Et donc, on avait l'impression qu'il était multimillionnaire, qu'il faisait des millions de ventes. Mais ça s'est écroulé très rapidement comme un château de cartes. Sachant que c'était vraiment tous les spéculateurs qui achetaient ses premiers volumes pour la collection et pour la revente plus tard. Et ça a été finalement un dessinateur qui était considéré, même par ses pairs, comme mauvais autant en tant que dessinateur qu'en tant que scénariste. Et finalement, depuis 2012, sa carrière est vraiment à l'arrêt, parce qu'il a pris la décision de se retirer du monde des comics pour une durée indéterminée. Et donc, on espère, je pense comme beaucoup de monde, que cet arrêt indéterminé durera très longtemps. On va se prolonger, oui. D'accord. Ouais, ouais. Alors moi, j'ai une image de Leifeld, c'est quand il a relancé la série Hawk and Dove avec les New 52. Donc, il dessinait la série, il était revenu sur les héros qu'il avait lancé au départ. Et il s'était filmé une vidéo en voiture, en roulant, en train d'ancrer une planche. Donc, il se filmait, il l'ancrait en même temps et il roulait en même temps pour montrer le sérieux du mec. C'est n'importe quoi. Ce mec, c'est du comics popcorn. Et puis, c'est un troche sur le net aussi, le mec. Moi, je l'appelle le Michael Bay du comics. Il est toujours dans la surenchère, toujours à faire plus, plus, plus. Et qualitativement, c'est très mauvais. Mais ça, les trois quarts du temps, on place ça dans la catégorie de l'art. Non mais attends, c'est pas mauvais, c'est de l'art, tu peux pas comprendre. Ta gueule, c'est de l'art. T'avais le ta gueule, c'est magique, maintenant, c'est ta gueule, c'est de l'art. Voilà, c'est la conclusion concernant Rob Leifield, c'est ta gueule, c'est de l'art. Voilà, tant que maintenant, Julien, tu vas nous parler des sorties. Fin avril, cette fois. D'accord. On commence avec Geoff Jones présente Green Lantern, tome 0. Alors, pourquoi 0 ? Parce qu'en fait, c'est l'Origine Story d'Al Jordan, qui était dans la série principale, au milieu. Mais du coup, Jorban passe en tome 0, ce qui est plutôt une bonne idée. Donc là, si vous voulez commencer, Green Lantern, c'est pour moi la meilleure histoire. Tout simplement. Pour commencer. C'est les meilleures origines. Donc c'est Geoff Jones, évidemment, et Yvan Rice. Donc c'est ce que Jones fait de mieux. Il reprend tous les éléments de l'héritage du personnage, plus ces nouveaux éléments à lui, pour lancer quelque chose de nouveau. C'est vraiment très très bon. Yvan Rice a jamais été meilleur que sur Green Lantern. Non, c'est sûr. Il a explosé là-dessus. Ça peut être lu sans le reste, du coup, vu que c'est une origin story basique. Donc vraiment, vraiment. On vous conseille, si vous ne l'avez pas encore lu. C'était peut-être la petite pierre, la seule petite pierre qui manquait pour se lancer définitivement dans Green Lantern. Peut-être, peut-être. Effectivement, ça Criberf, tout ça, c'est un peu compliqué là. Ça passe bien. Moi, c'est un personnage qui ne m'a jamais vraiment très très intéressé, Green Lantern. Du fait d'avoir commencé la série peut-être en cours de route, j'avais suivi une partie de ses aventures avec Green Arrow. D'accord. Et après, c'est vrai que pouvoir repartir sur les origines et repartir sur des basses claires, ça peut être motivant à commencer un personnage qui ne m'attire pas plus que ça. Avec Green Arrow, c'était dans la rue très social. Non, rien à voir au niveau du Green Lantern actuel. Et je pense que Julien se joint à moi pour te dire qu'il faut que tu lui donnes une autre chance. Absolument. Ah oui, mais le rôle de Jeff Jones est à lire. Je me laisserai tenter. Ça sort le 24 avril. On enchaîne avec d'ici toujours Earth 2, tome 1. Donc là, c'est une série qui se passe sur une terre parallèle, qui faisait partie de la deuxième vague des New 52, qui est écrite par James Robinson, dessinée par Nicolas Scott, qui est une femme, Nicolas Scott. Faut préciser quand même. Donc là, ça s'intéresse du coup à des personnages secondaires, enfin secondaires, à les personnages qui étaient un peu la JSA avant en fait. Oui, c'est ça. Donc Jay Garrick, Alan Scott, on a aussi au Girl pardon. C'est-à-dire souvent les premières versions des super-héros actuels. C'est ça. À l'époque, c'était les héros de la seconde guerre mondiale. Justice Society et après il y a Justice League. C'est ça, voilà. Donc là, c'est une nouvelle version, et notamment la version homosexuelle d'Alan Scott. C'est là qu'elle est arrivée. Donc là, c'était une très très belle surprise pour beaucoup de monde en fait. Alors, attendez pas forcément, James Robinson n'a pas fait que des bonnes choses chez DC. Et c'est vraiment un scénario très plaisant, d'excellents dessins. Puis comme c'est un peu une faire parallèle, on se permet des choses. C'est toujours sympa. Non, c'est sûr, c'est sûr. Donc c'est sorti le 3 avril là. C'était en début du mois pour le coup. Toujours d'ici, le dernier, avec un ouvrage qui vraiment, qui a l'air très beau. Alors je ne l'ai pas entre les mains, mais qui a l'air très sympa. C'est tout l'art du Joker. Donc c'est tous les artistes qui ont participé à la création du Joker, que ce soit dessinateurs, scénaristes, acteurs, doubleurs dans les séries animées. On pense à Mark Hamill évidemment. Donc il y a l'histoire du Joker, une sorte de biographie avec les anecdotes des différents acteurs qui l'ont créé, de magnifiques illustrations. Donc voilà, si vous aimez le Joker, il faut courir. C'est une sorte de biographie de luxe en fait. Qui est sorti le 10 avril. Le retour de Jim Starlin sur Thanos. Donc Jim Starlin a créé une trilogie de l'infini. Vous avez parlé il y a quelques émissions. On parle du grand de l'infini. Il y avait trois bouquins. Là, il revient dans un graphique novel, dans la gamme OG, donc originale graphique novel. Donc c'est lui qui écrit, c'est lui qui dessine. Et là, on a Thanos en fait qui sent un déséquilibre dans l'univers et qui va chercher les réponses. En gros, c'est le pitch de base. On a aussi Adam Warlock qui revient dedans. C'est sympa. C'est pas aussi bon que ce qu'il a fait avant, mais c'est vraiment sympa. On a vraiment le côté introspection de Thanos. La relation avec Adam Warlock est vraiment cool. Et Starlin a écrit toujours bien Thanos. Donc voilà, c'est vraiment son personnage. C'est la révélation de l'infini. Et d'ailleurs, on a presque l'impression qu'il est obligé de mettre le mot infini dans tout ce qu'il écrit. C'est un clair d'œil. Enfin, plus qu'un clair d'œil. C'est Thanos, quoi. C'est Thanos. Et puis toutes les histoires sont vraiment en rapport avec l'infini, avec l'univers, etc. Ça sort le 29 avril. Et je le conseille. Jim Sarain sur Thanos, c'est toujours très bon. Un petit point sur Marvel Now. Donc Marvel Now, on rappelle, c'était la relance des films en 2012. Elles sont passées en kiosque d'abord. Et elles sortent doucement, chacune en tome, en librairie. Donc on a New Avengers 1 qui débarque avec Jonathan Hickman et Steve E. Ting. C'est le concordance avec Avengers. C'est le run de Hickman sur les terres parallèles, etc. Qui mène dans la Secret Wars d'ailleurs. C'est très bon. On a Avengers 3 qui est toujours aussi bon. On a Thor 2. Les Undarons et Zandry Beach. Un premier tome qui était génial. Deuxième tome qui est tout aussi bon. Avec le tueur de Dieu. Qui s'appelle Gore. Vraiment sympa. Iron Man 3. Kieron Gillen, Dale Eaglesham. Là, c'est un peu plus compliqué. Il a un peu plus de mal, Gillen, sur Iron Man. Ça n'a pas plu à tout le monde. Donc là, on finit les origines, les nouvelles origines de Tony Stark. Mais c'est très conceptuel. Ça a plusieurs à rentrer dedans. Et enfin, Black Widow, tome 2. Par Nathan Edmondson et Phil Noto. J'adore Phil Noto. Il faut que je le dise. J'adore Phil Noto. Et c'est une série qui a très bon dessin. Un scénar un peu plus faible. Mais qui se lit très bien. Et on finit. Le 22 avril. Avec Fairy Quest 2. Alors, Fairy Quest 2. Alex, notre réalisateur. Qui est derrière la caméra actuellement. Coucou, Alex. Qui est un immense fan de Fairy Quest. Il a le tome 1 en français, en anglais, en noir et blanc. En tout ce que vous voulez. Il a harcelé Ramos pour le tome 2 en mail et tout. C'est ça. C'est ça. Il a une étagère comics et une étagère Fairy Quest. C'est ça. Et donc, il me fait vous dire que c'est trop bien. À la surprise générale. C'est à peu près vrai. Non, donc ça reste dans la même veine que le tome 1. Ça sort en exclu en France, il me semble. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais c'est un partenariat avec Lena pour que ça sorte d'abord en France. Donc voilà, Ramos et Paul... On exclu en Reliés. Mais on exclu aussi. En premier en France. Reliés, Reliés, oui. Oui, mais en premier en France. J'avoue que le dessin donne envie. Ouais, Ramos est très bon au dessin. Et Paul Jenkins au scénario. Ça parle des contes de fées en fait. On n'avait pas dit. Ça parle des contes de fées. Donc Alex qui est un immense fan me dit dans l'oreillette là. Que c'est sorti en single aux Etats-Unis. D'accord. Il était devant le comic shop. C'est pour ça qu'il le sait. Lui il a vu aussi le Kickstarter dont Alex a participé évidemment. Évidemment. Donc voilà. Pour Fairy Quest 2 et pour les sorties de fin avril. Je te repasse la main Jeff. Merci, merci. Je suis un peu pris au dépourvu. C'est dur de passer Fairy Quest. Ah bah oui. De passer d'ailleurs Fairy Quest, tu te doutes. Alors moi, dans mon tout sûr, je vais parler de genoux. Des petits genoux. Des genoux. Dans le monde des super-héros. C'est-à-dire qu'au niveau d'ici, vous le savez, je pense, il y a les Teen Titans. Et pour Marvel, c'est un peu plus délicat en fait. On va faire un petit point sur quelles sont finalement les véritables versions jeunes des Avengers. Alors la première équipe de jeunes super-héros Marvel qui a été réellement associée aux Avengers, c'est les New Warriors qui sont apparus en 1989 dans The Mighty Thor 411. Alors des années plus tard, c'est un combat de sept équipes contre des super-vilains qui va déclencher Civil War d'ailleurs. Alors l'équipe devient rapidement populaire et fait écho au succès des New Mutants à l'époque. La série va durer six ans, mais depuis son arrêt, chaque tentative est de manière générale un échec. Je pense qu'on peut le dire. Vous pouvez lire la série actuelle dans le magazine Spider-Man. En 2003, Marvel lance un nouveau concept qui est les Runaways. Je ne sais pas si l'un de vous connaît. Oui, monsieur. Julien connaît, d'accord. Bien sûr. Alors le concept est assez novateur quand même et aussi très simple. C'est-à-dire que c'est les enfants, la progéniture de plusieurs méchants, d'une bande d'obscurs super-vilains qui vont fuguer ensemble pour ne pas devenir comme leurs parents. C'est Brian K. Vaughan qui est à la tête de cette histoire que l'on a déjà vu dans Y, le dernier homme et saga. qui a créé les personnages. Le succès du comics dépasse toutes les attentes et ses personnages deviennent immensément populaires. Joss Whedon va écrire le deuxième volume. Il est toujours dans les bons coups, Joss Whedon. Il ne faut pas le chercher. C'est pas ce qu'il a fait de mieux. C'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais ça a resté quand même plus que potable. Donc il a écrit le deuxième volume, mais les ventes trop faibles vont finalement annuler un peu tout ça. Ils ont essayé plusieurs fois, mais finalement à chaque fois, ils n'ont pas pu éviter l'annulation. Donc tout ça s'est arrêté. À côté de ça, par contre, Marvel en avait un peu marre de devoir répondre aux fans, de devoir un peu donner des nouvelles aux personnages. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont éclater l'équipe en fait, tout simplement. Et ils vont mettre les personnages un peu partout, afin de continuer à donner un peu des nouvelles de tout le monde. Et les runaways, à côté de ça, bon, ils n'ont jamais été considérés non plus comme étant la version jeune des Avengers. Mais en attendant, cela reste une équipe de jeunes. Et par contre, on les a vus plusieurs fois en équipe avec les Young Avengers. Alors, vous pouvez lire leurs aventures dans différentes collections. Marvel Monster, Marvel Deluxe et 100% Marvel sous le nom Les Fugitifs. Par contre, attention, ce n'est pas toujours dispo en neuf. Il faut un peu trouver les bonnes occasions. Alors, pour le coup, c'est justement les Young Avengers qui sont un peu les héritiers officiels des Avengers. Alors, il va falloir attendre déjà un bon moment. Il y a surtout plusieurs batailles entre Captain America et Iron Man, pour que ces héros ne soient considérés comme les véritables descendants. Alors, la première série Young Avengers est lancée en 2005. Alors, à ce moment-là, en 2005, les Avengers n'étaient plus là, par contre. Ça fait suite à Civil War, en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que Brian Michael Bendis a détruit l'équipe de Avengers 500 à 503, avec la folie de la sorcière rouge, etc. Donc, à ce moment-là, plus d'Avengers. Il fallait que... Oh là, tu réfléchis, Julien. Ouais, je sais pas si je dis métis sur Civil War, mais c'est pas... Il fallait quelqu'un derrière pour pouvoir protéger la Terre en attendant qu'il revienne, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Du coup, les Young Avengers ont pu prendre un peu plus de... ont un peu plus... ont gagné... ont pu un peu gagner en charisme, et donc prendre ce statut de... finalement de progéniture des super-héros. Sachant qu'ils ont un peu les mêmes rôles que les vrais héros, quoi. Ouais, c'est-à-dire que peut-être que... Bon, c'est déjà le cas pour DC, même si c'était un peu discret. Un peu plus discret, là, pour Marvel, c'est vraiment frappant qu'il y a quand même un lien. Donc, Patriot est lié au premier Captain America afro-américain. Iron Lad est un mélange entre Iron Man et Kang. Stature est la fille du second Ant-Man, auquel il se bat comme Clint Barton. Enfin, il y a... Les liens sont vraiment, mais super évidents. Peut-être même un peu trop, quoi. Et c'est une vraie hiérarchie derrière, c'est exactement la même chose, quoi. Oui. Oui, à ce niveau-là, ça change pas. Alors, seulement 12 épisodes sont publiés. Dans ce premier volume. Mais, par contre, c'est un carton absolu. Très bonne série. Très, très bonne série. Très bonne série. De Rappaline Heineberg, si je ne dis pas de bêtises, dessinée par Jim Chung. Alors, justement, les artistes sont rapidement devenus indisponibles. Et on ne voulait pas bâcler l'intrigue principale. Du coup, on l'a mis en suspens. On ne l'a repris que bien plus tard. Par contre, les jeunes héros, on a pu les voir quand même à côté de ça, puisqu'ils ont quand même participé justement à Civil War, à Secret Invasion, en faisant équipe, donc, une nouvelle fois avec les Runaways. Et il faut attendre cinq ans pour voir vraiment la suite des douze premiers épisodes. Et cette fois, c'est un bouquin qu'on vous a conseillé. Il y a un bon moment déjà, c'était la croisade des enfants. Voilà. Qui a été merdier au niveau de la publication. Ça a été commencé il y a longtemps avant. C'est un mille tour est fini. Justement parce que les auteurs n'étaient pas disponibles. C'est à peu près ça. Et du coup, la fin d'histoire est arrivée au moment où c'était déjà passé depuis longtemps. C'était un peu compliqué. Mais ce qui est impressionnant, du coup, c'est que justement, c'était chaotique niveau publication. Et finalement, l'histoire est merveilleuse. C'est vraiment une très 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 bonne histoire. C'est vraiment une très 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 bonne histoire. Jules Chung au dessin est exceptionnel. Les dessins sont exceptionnels. Les retournements de situation sont époussoufflants. Les personnages sont très travaillés. La croisade des enfants, ça frôle un incontournable niveau des Young Avengers et presque au niveau Marvel au sens large. Et c'est la suite directe, plus ou moins directe de House of M, du coup. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, une fois cette saga conclue, Marvel relance la série à l'occasion forcément de Marvel Now avec un nouveau scénariste qui est Kieran Gillen. J'ai toujours un peu de mal à dire son nom. Alors, comme pour les Runaways, l'équipe a un peu évolué. Certains personnages ne sont plus disponibles. On en met d'autres comme Loki version ado qui a pas mal été décrié. On avait l'impression qu'il tombait un peu de nulle part. Donc, c'était un peu bizarre. Dans la série A, il est génial. Mais à côté de ça, par contre, effectivement, le personnage est plus que travaillé. On a Miss America, le mutant Prodigy. 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 Donc, voilà. C'est une série plus méta. Il y a tout un délire sur le quatrième mur dans l'art. Le quatrième mur dans l'art. Un peu comme dans Animal Man. Dans l'époque, Grant Morrison. En fait, c'est très moderne. Notamment, il y a des tweets, etc. pour annoncer les épisodes. Et c'est assez innovant. Ils sont vraiment lâchés, les auteurs. Donc, c'est Kieran Gillen. Et au dessin, c'est Jim McElvie, que j'adore aussi. Alors, du coup, les auteurs jouent vraiment à fond la carte de l'adolescence. Ils en profitent. Les choses ne sont vraiment pas faites à moitié. On joue avec le délire des réseaux sociaux, avec la sexualité des personnages. Et tout ça, c'est disponible en kiosque dans le magazine Avengers. Époque Marvel Now. Voilà. C'est ça. Donc, si vous ne saviez pas quel était le penchant des Tintitans chez Marvel, maintenant, vous le savez. Nous allons conclure cette émission avec la fameuse question Facebook. La question Facebook, mais quelle est-elle, Jeff ? Voilà, magnifique relance. Je t'aide un peu, parce que c'est le même pour moi. Alors, nous vous avons demandé dernièrement si vous étiez pour la fin des continuités dans les comics Marvel et DC. C'est un petit débat qui s'est lancé un peu de lui-même, parce que DC a fait pas mal d'annonces à ce niveau-là. Et il y a de grandes chances que… Marvel aussi. Il y a de grandes chances qu'il y ait beaucoup de choses qui changent. Et du coup, on vous a posé la question. Et donc, j'ai relevé cinq réponses parmi toutes ces réponses. Vous avez énormément participé. Alors, le premier… Merci beaucoup. Merci. On vous aime. Alors, la première réponse que j'ai sélectionnée, c'est Valentin qui dit « Sans la continuité, on n'aurait pas Nightwing, on n'aurait pas Redwood, ni Damien. Donc, sans la continuité, on n'aurait pas de futurs personnages intéressants. » C'est pas la top réponse, ça ? C'est pas la top réponse, mais c'est déjà pas mal. Bon, j'ai pas entendu les autres, mais… Ensuite, on a Julien, donc… Ah, c'est non plus l'autre fois. Un collègue à toi. Peut-être. Alors, c'est ici comme partout ailleurs, « Commerce quand tu nous tiens ». C'est aussi le titre de mon prochain livre. Je vais prendre tous les machins, je vais en faire des titres de livres. Il y a Sébastien qui nous dit « Chez Marvel, oui, parce qu'on n'y comprend vraiment rien. » Attention Julien, on ne se manque pas de Sébastien, Julien. Oh, attention. Mais chez DC, ça se tient pas mal quand même, je trouve. Donc voilà, le débat est ouvert. Vous faites votre propre avis. On ne rentre pas dans ce sujet, Julien. Je ne fais que donner la réponse de Sébastien. On a Souria qui nous dit « Oui, à condition que cela soit bien réalisé. Je m'explique. Cela permettrait à chaque auteur d'agir librement. C'est un appel à l'innovation. » Oui, monsieur. Ça fraude la révolution. La innovation. Si, senor. Moué. Moué. Qu'est-ce que tu dis en Moué ? Un gros Moué. Je suis d'accord. Alors ma top réponse, et c'est également la réponse la plus appréciée, est celle de François Thomas. Tu connais bien François Thomas. Bien sûr. Voilà. Qui nous dit « Non ». C'est aux éditeurs de faire en sorte que chaque histoire soit cohérente avec l'ensemble sans brider ses auteurs. Et pour ça, qu'il commence par ne plus faire apparaître le même personnage dans 15 000 séries différentes, ça limitera les risques. Bonne... Merci François Thomas. C'est notre top réponse. Merci à toi. Nous sommes tous d'accord avec toi. Merci François Thomas. Voilà. C'est déjà tout pour cette nouvelle émission de Côté Comics. J'espère que vous avez appris plein de choses, que vous avez noté plein de petits comics dans vos calepins. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux conseils de lecture. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...